Et l'on continue avec cette petite série de vidéos qui vont traiter tour à tour de quelques conseils qu'il est bon de retenir lorsqu'on est amené à jouer un personnage possédant une caractéristique phare au sein de son panel de statistiques emblématiques. Alors la dernière fois, rappelez-vous l'on avait traité le charisme et il est maintenant au temps de délaisser le bagout pour les muscles puisque l'on va parler aujourd'hui, et oui vous avez bien lu le titre, de comment jouer un personnage basé essentiellement sur la force. Sans plus attendre donc, sortez vos haltères et gonflez au max vos bibis, c'est parti pour être énorme et sec dans vos GDR, comme le dit si bien Thibaut InShape. Alors on commence comme d'accoutumé avec ce que j'appelle un contre-conseil, histoire de briser quelques idées reçues plutôt bien tenaces. C'est en effet un stéréotype qui tient presque lieu de poncif tellement il est ancré dans l'esprit de la plupart des amateurs de jeux de rôle, le fait que fort signifie obligatoirement idiot. Alors sans pour autant partir dans une recherche approfondie de la source de cet étrange adage, il va sans dire que la série Nahalbuck a, à mon sens, très largement contribué à asseoir cette idée qui veut que le personnage le plus fort soit aussi celui qui est le plus idiot, quitte à pousser cela dans un extrême, la plupart du temps volontairement comique. Et personnellement, je pense qu'au passage, au-delà de notre loisir, c'est une notion que l'on se complaie un peu à maintenir consciemment, voire même inconsciemment. En pensant par exemple que la grande majorité des sportifs de haut niveau sont obligatoirement bêtes comme des manches à balai. Et Dieu sait que tout est fait pour continuer d'alimenter en permanence ce stéréotype, en faisant par exemple des interviews d'après-match, là où les sportifs sont encore transpirants et complètement épuisés. En bref, vous l'aurez compris, pas forcément au sommet de leur analyse intellectuelle, on ne va pas se recacher. Et du coup, comme ils bégayent, ils ont du mal à trouver leurs mots et font des analyses bas de plafond, la seule image que ça renvoie, c'est qu'on pense qu'ils sont complètement bêtes. Seulement voilà, je pense que si je vous demande de taper une dissertation juste après un marathon de deux heures en plein cagnard, même si c'est votre sujet favori et que vous le maîtrisez à 100%, il y a de fortes chances que vous ayez du mal à maintenir plus de quatre voyelles censées. Et le fait que l'on vous juge sur cette performance se révélera assez injuste, vous en conviendrez. Enfin bref, je vais arrêter là la parenthèse, mais n'hésitez pas à creuser un peu quand on vous présente une personne comme étant un demeuré, car les étiquettes sont toujours plus vendeuses que les nuances. Mais cependant, je reste d'accord. Toutefois, cet archétype de la brute sans cervelle reste un archétype parmi tant d'autres. Et justement, puisque l'on parle d'archétypes, on va les classer en trois grandes catégories, comme la dernière fois. Décidément toujours aussi bonnes ces transitions, ma parole, qu'il est fort ce youtuber. Parole. Bon alors, les archétypes, au nombre de trois que je disais, on a venti mon Wistiti. L'on a tout d'abord le bon, celui qui est là pour user de sa force, pour protéger ceux qui sont plus faibles que lui. Ils vont à la force, non pas un moyen d'arriver à des fins personnelles, mais plutôt comme un instrument de protection, s'érigeant ainsi comme un rempart pour les autres auxquels il tient. Un bon exemple de cet archétype serait le champion Broome du jeu League of Legends, qui avec ses muscles et sa bonne humeur permanente, sans mentionner sa sublime moustache, s'est donné pour mission de protéger les plus faibles et de leur redonner le sourire dans la plus ténébreuse des adversités. C'est un aspect de la force qui est plus exploité par les paladins ou les protecteurs, même si le panel reste large en la matière. Puis deuxièmement, l'on a la brute, celui qui est là pour taper ceux qui se retrouvent sur son chemin ou qui ne sont tout simplement pas d'accord avec lui. Alors même si pareil archétype peut vite tomber dans le « basique », il est possible de le tirer un peu plus loin en allant chercher des raisons à pareille brutalité. Le pourquoi du comment, il a cette préférence à faire parler la violence plutôt que les mots, qui peut très bien se justifier par une certaine ignorance due à un passé tragique où on ne lui a appris que ça, car pour lui la force est avant tout un moyen de survie. Ce qui peut de ce fait amener une évolution du personnage grâce au groupe de PJ qui peut l'aider à combler cette lacune et le canaliser petit à petit. Un bon exemple de l'archétype de la brute serait Inusuke dans la série animée « Demon Slayer ». En effet, il a souvent tendance à vouloir laisser parler la violence la plus crue pour résoudre toutes les situations de par le fait qu'il a vécu en homme bête, seul sur sa montagne pendant de longues années. Il n'a donc aucune idée de l'étiquette et de la bienséance. Pour lui, la seule réponse, c'est la violence. Mais grâce à ses amis, il parvient petit à petit à évoluer sans pour autant dévier drastiquement de son charadesign de base. En bref, l'archétype de la brute englobe les barbares ou les berserkers. En gros, tous ceux qui voient à la violence l'unique réponse viable pour tout. Et enfin, pour finir, vient l'archétype que j'appelle du champion. Celui qui a un objectif clair et précis et qui est là parce qu'il a quelque chose à prouver. Ils voient à la force un moyen d'accéder à ce même but et n'a de cesse de se confronter à des challenges de plus en plus grands. Ce qui peut la mener dans une approche totalement égoïste ou bien même très altruiste, le rapprochant de ce fait parfois de la brute ou parfois du bon. A l'exception près qu'il fait cela avant tout parce que ça rentre dans l'optique du cheminement qu'il s'est fixé. Un bon exemple de l'archétype du champion est Alex Louis Armstrong dans la série animée Full Metal Alchemist Brothers World. Qui, même s'il reste prêt à aider ses alliés dans le besoin, est motivé principalement par l'idée de montrer au reste du monde ô combien il est le plus fort. Ce qui fait d'ailleurs un peu tout le comique du personnage au fond. Voilà donc pour les trois grandes catégories d'archétypes basées sur la force. A noter qu'il en existe sans doute plus de niches et que vous pouvez aussi très bien faire un mix de l'ensemble des composants de ces diverses archétypes pour élaborer le personnage de vos rêves. De vos rêves, 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 de vos rêves. C'est difficile hein, décidément. Alors le conseil suivant traite d'un écueil sur lequel il est si facile de se fracasser qu'il a eu même sa propre expression dans l'univers des jeux de rôle. Je vais bien sûr parler du grobilisme. Alors si l'on regarde le dictionnaire, si l'on regarde la définition sur internet, le terme grobil est un qualificatif péjoratif utilisé pour parler d'un joueur qui cherche à tirer le jeu à lui au détriment des autres participants via les capacités augmentées de son personnage principalement. Et justement le souci avec la force c'est que dans la plupart des jeux de rôle classiques elle est directement liée aux dégâts que l'on cause à un adversaire, du moins en mêlée. Ce qui fait que l'on peut vite perdre la boule et se dire qu'il suffit juste de taper fort pour résoudre l'ensemble des situations, quitte à glisser lentement mais sûrement vers des raisonnements biaisés du style Mais à quoi ça sert de roleplay du coup si je tue le PNJ, il n'y a plus de problème ? Génial, yes, nous les MJ on adore ce genre de raisonnement. Attention donc, gardez la tête froide avec votre valeur élevée en force. Certes cela peut être tentant de justifier sa flemme pour le roleplay par une envie de céder à la loi du plus fort. Mais n'oubliez pas que les statistiques sont là pour appuyer le roleplay de votre personnage. Elles ne sont clairement pas ce qui le définit en premier lieu. Et encore une fois, comme je le répète si souvent dans mes vidéos, n'oubliez pas non plus que le jeu de rôle est un loisir que l'on partage à plusieurs. Ce qui fait que de vouloir tout le temps tirer la couverture à soi en annihilant les opportunités de jeu des autres joueurs n'amènera rien de bon et vous fera irrémédiablement passer pour un gros... vous avez la rime si je sais que vous l'avez. Bon maintenant que vous avez passé cet écueil avec brio, parlons un peu du roleplay de pareils personnages tout en musclés. My musclés are getting big. Alors certes si vous avez mis beaucoup de points en force, il est fort possible que vous ayez un petit peu renié sur les attributs plus propres au domaine du social, à savoir le charisme ou l'intelligence. Mais pour autant, n'allez pas non plus vous dire que cela vous relègue directement au rang de potiche testostéronee quand vient les moments de roleplay. Bien évidemment que non car vos personnages, comme je vous l'ai dit, ne sont pas des réservoirs à statistiques ambulants. Ils ont un passé, des émotions, des ambitions, des moments de haut, des moments de bas, etc, etc. Au-delà de l'interprétation des divers akétypes cités tantôt, il faut bien comprendre que ce qui doit ressortir de quelqu'un qui a autant de muscles, c'est la détermination. Car si vous avez déjà fait de la salle, vous savez aussi bien que moi qu'il est nécessaire d'être doté d'une incroyable volonté pour être aussi énorme et sec, pour reciter encore une fois Thibault InShape. Ce qui fait que votre personnage a certainement dû transpirer pour en arriver à pareilles armatures de musculature, qu'il s'est imposé des sacrifices, un chemin de vie. Tout ça pourquoi ? C'est à vous de le dire, pardi. En faisant ainsi, vous vous arrangez pour que la force avec un grand F ne s'avère plus être un instrument pour assouvir les désirs de votre personnage, mais au contraire la résultante visuelle de sa profonde et inébranlable volonté. Cette même volonté qui le poussera à accomplir de grand chose et a demeuré un pilier pour son groupe au lieu de faire partie intégrante du décor. Et voilà qui conclut cette petite vidéo de conseil pour vos personnages aussi forts que des Orocs. Comme d'habitude, si vous avez des conseils en supplément de ceux promulgués dans cette vidéo, je vous laisse aller nous éclairer dans l'espace commentaires. L'on n'attend que ça, mes seigneurs. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec une petite citation de Louis-Antoine de Saint-Just, que j'apprécie tout particulièrement car je le trouve, on ne pourrait plus véridique. La force n'a ni droit ni raison, mais il peut être impossible de s'en passer pour faire respecter le droit et la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501